C'est une bonne initiative de mettre l'entreprise sur la table et en débat public. C'est devenu un lieu absolument essentiel de notre vie à tous, donc le fait qu'on s'en préoccupe et qu'il y ait un projet de loi, c'est bien. Le fait d'essayer de pousser des entreprises à devenir plus vertueuses, notamment par exemple avoir un objet social élargi, pourquoi pas, à condition qu'on sache à la fin des fins bien distinguer les différentes structures et que ça ne crée pas de la confusion entre les différents types d'entreprises. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PNB, ça veut dire qu'il y a 90% de l'économie qui n'est pas ESS. Donc le fait qu'on essaye d'élargir, de polliniser, comme on disait, le reste de l'économie, c'est-à-dire ce qu'on a inventé dans l'ESS, d'autres entreprises plus classiques s'en inspirent, c'est un peu ça l'idée. Et donc c'est de faire en sorte que des entreprises familiales, des PME, des entreprises classiques, mais qui ont envie de ne pas avoir comme seul objectif de dégager des profils, mais aussi d'insérer des chômeurs, d'employer des handicapés, de traiter tel ou tel sujet de société, puissent le faire en étant juridiquement sécurisé. Puis je crois qu'il y a aussi une autre idée, notamment à travers les fondations actionnaires, c'est d'avoir un capital qui soit plus patient et plus protégé et qui évite des mouvements de capitaux intempestifs, des OPA hostiles et qu'on puisse avoir des entreprises qui s'inscrivent davantage dans le temps long parce que leur capital est plus sécurisé. Après, il faut regarder ce qu'il y aura dans la loi parce qu'il y a l'intention de la loi et puis il y a le texte de la loi. En particulier, je serai vigilant au fait que les entreprises dont le cœur de métier, c'est l'intérêt général, puissent continuer à bénéficier de certains financements, par exemple l'épargne salariale solidaire et que les entreprises plus classiques, qui seront davantage vertueuses, ne viennent pas réduire la capacité de soutien qui est apportée à ces entreprises d'intérêt général. Pour ce qui nous concerne, nous, économistes sociales et solidaires, notre propos, c'est de dire tant mieux si on essaye d'encourager des entreprises à être plus vertueuses, mais nous ne voulons pas disparaître dans un espèce de grand fourre-tout magma dans lequel les gens ne s'y retrouvent plus. C'est déjà assez compliqué. Il y a énormément de statuts en France. Il y a énormément de statuts. Il ne faudrait pas que la loi Pacte rende l'ensemble relativement illisible et que du coup, les gens soient un peu perdus à la sortie au milieu de tout ça.